Je ne suis pas en train de plaider là-dessus, mais je veux dire qu'on sait que dans la pratique c'est bien ça qui fonctionne dans l'esprit des gens, c'est le bagage, je ne suis pas toujours en train de proposer ça, je veux dire que je fais un constat sociologique car actuellement, l'astrologique que les gens ont plus ou moins intégré, c'est celle-là. Voilà, je suis tel signe. Voilà, ils savent ça et ils s'en servent, ils s'en servent pour voir les uns et les autres, donc il y a un bagage qui est utilisé. Maintenant, beaucoup d'astrologues ont des réticences tout à fait justifiées d'ailleurs par rapport à ça, donc ce n'est pas forcément ça qu'il faut, mais on voit que le public a une attente de disposer de quelque chose de relativement simple, et ces gens-là, ils ne sont pas forcément besoin d'un astrologue, et c'est aussi le problème, on peut imaginer une astrologie sans astrologue, sans praticien. On y arrivera un jour, on y arrivera, ce sera dans le domaine public, ce sera tellement dans l'intention collective que chacun sera son propre astrologue, comme l'homéopathie ou se soigner par les plantes, des choses comme ça, la médecine aujourd'hui est en train de revenir à tous les individus qui veulent se soigner parce qu'on a cette capacité de nous nous soigner tous, de ce nous auto-soigner, donc pourquoi bien ? C'est vrai que l'astrologie pour les nuls, vous savez, cette série-là, elle est très bien faite, j'ai vu ça avec beaucoup d'attention, c'est très bien fait. Oui, mais enfin c'est quand même un peu lourd pour quelqu'un, enfin c'est pas... On n'est pas encore complètement dans ce que je suis en train de chercher, c'est-à-dire quelque chose de relativement simple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Moi, je vais prendre l'une et l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une notion que vous pourriez vous proposer et qui est relativement facile à utiliser, à manier, à appliquer, parmi tout ce que vous savez ? Le soleil, donc le but à atteindre l'idéal ? Oui, on retourne dans le fameux classement par l'église. C'est notre incarnation et l'ascendant. Les chemins qu'on va utiliser pour y arriver. Tout à l'heure, vous parliez, je crois, des planètes rapides, c'est pas... Enfin, pas trop rapides, moi j'aime bien la lune aussi, les besoins, la vie intérieure et le mercure, la manière dont on a... Mais il y a un petit hit quand ce que vous dites, c'est que moi je parle de prévision. Je parle d'un outil prévisionnel à donner au public. Parce qu'on retombe, si c'est simplement donner des classements par planète, par signe, on n'avance pas du tout sur le plan prévisionnel. On a l'impression, je me fais peut-être avoir qu'à dire, on a l'impression que sur le plan prévisionnel, on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire que l'astrologue peut faire son travail, mais alors le client, on ne peut pas imaginer qu'on puisse proposer au public un outil prévisionnel. Ce sont des transits, petit prévisionnel. Non, mais est-ce qu'on peut le proposer au public ? Qui sait se servir des transits ? Il faut déjà avoir un bagage important. Moi je suis en train de parler d'une notion... C'est-à-dire quelque chose, voilà. Oui, c'est ça. Vous parliez tout à l'heure du cycle de Saturne. Moi, tous les gens qui connaissent ça, je suis passionné par le cycle de Saturne. Le cycle de Saturne, c'est peut-être un outil... C'est peut-être un outil de Saturne, c'est peut-être un truc qui est intéressant. Oui, moi je parle de là, oui. En général, quand une personne vient me voir, je pense souvent... Où est Saturne ? Où est le problème ? Oui, mais... Où est Saturne ? Dans le cas ? Ou Saturne dans le transit ? Oui, mais t'es tôt, parce qu'il faut quand même écho. Voilà, non mais je vous mets un peu au pied du mur, mais je crois qu'on nous touche à un sujet, c'est qu'il y a un problème de communication. La prévision astrologique, c'est très opaque. Ça devient très opaque. Au niveau du public, hein. Que l'espoir arrive à faire ses prévisions, c'est un autre problème. Mais le public, il ne comprend rien. Il ne comprend rien au travail de l'astrologue prévisionnaire. Il ne sait pas comment ça se fait, il ne sait pas comment ça se calcule. Autant on lui a donné des outils au niveau du psychologique, astrologique, autant il a demandé à 100 personnes comment on fait la prévision d'astrologie, ils n'en savent rien. Ou s'ils le savent, en tout cas, ils savent qu'ils ne le font pas. On est là, on est à peu près dans le même domaine que ce que l'on voyait. Parce que quand quelqu'un veut avoir des prévisions, il va voir un voyant, un médium, ou alors il va voir effectivement un astrologue pour avoir des prévisions. Mais c'est difficile de l'être pour soi-même. Ou alors moi je prends mes tarots éventuellement et j'essaie de voir ce qui va m'arriver. Je regarde mes transits, je regarde des choses comme ça. Mais c'est très difficile de faire de la prévision pour soi-même, même quand on est de la partie. Bon, écoutez, alors effectivement, là il y a une crise, il y a quand même un problème de temps. On n'a pas tellement de temps, il y a une petite demi-heure pour discuter. Mais on avance un colloque là. Mais effectivement, non. Alors c'est vraiment remarquable ce que dit Valérie. Si on vous demande vraiment des choses prévisionnelles, alors à la limite on utilise d'autres outils. Mais ce n'est pas non plus un pré-provisionnel, parce que le prévisionnel, c'est comme on disait, ce n'est pas dire forcément exactement ce qui va se passer. C'est donner des potentialités. C'est donner des... C'est le mot cycle qu'on n'a pas dit en premier italien. Est-ce qu'il y a des cycles sur lesquels on peut informer le public ? Le cycle d'Uranus, le demi-cycle d'Uranus, l'arrivée de la milieu de vie, la quarantaine, les cycles des deux lunaires aussi, qui sont très importants. Les 27 ans, c'est le retour d'inversion des lunaires. C'est une période très très difficile. 45-46 ans également, mais là on a plus de maturité. Vous avez ça, vous avez ces cycles-là, le cycle de Saturne. Vous avez aussi les grands transits de Pluton, qui sont aussi des cycles très importants. Enfin, moi j'ai aussi Saturne, moi c'est plutôt Pluton. Mais ils sont des cycles que vous reliez au thème astral ou pas forcément ? Toujours au thème astral. Oui, mais le problème c'est que le thème astral, c'est lourd le thème astral. Est-ce qu'on peut faire, alors bonjour on l'écrit autrement, peut-on faire une astrologie sans le thème astral, sans le référentiel du thème astral, en disant par exemple qu'il y a une astrologie mondiale par exemple ? Oui, en ce moment le cycle Uranus-Pluton par exemple, qui détermine cette crise que nous vivons, qui détermine aussi l'ordre nouveau qui est en train de s'installer dans ce monde. Donc à ce moment-là, imaginez que vous ayez un... Bon, prenons le cas du Uranus-Pluton comme ça. Est-ce que, comment vous en parleriez à quelqu'un comme ça ? Je prends quelqu'un, elle n'est pas venue votre copine finalement ? Elle est belle. Bon, ça n'est pas de soucis, mais on pourrait prendre un cobaye comme ça dans l'hôtel. Nous sommes à l'hôtel, nos hôtels amis sont là de la publicité, puisqu'ils ont la malignée de recevoir. Qu'est-ce que, imaginez toutes les deux, que vous ayez quelqu'un qui ne connaît rien à l'astrologie, et vous lui parlez du cycle Uranus-Pluton, et qu'est-ce que, comment vous l'utilisez de s'interroger sur lui, par rapport à ce cycle Uranus-Pluton, et quelles sont les données que vous lui parlez, les dates des principaux aspects, vous allez fournir une feuille de route, qu'est-ce que vous allez faire ? Non, moi je ne l'intoxiquerai pas avec ça, moi je le ferai, en ce moment, Pluton, tout ce qu'il traverse, le transforme, le bouleverse, c'est fait pour, c'est fait vraiment pour conscientiser des choses, c'est une prise de conscience très forte. Pluton, donc en ce moment, il traverse le Capricorne, donc toutes les institutions, tout ça, c'est en train de s'effondrer, donc ça, je relierai la personne à tout ce qui la relie au collectif aussi, donc tout ce qui est institutionnel à l'intérieur d'elle-même, toutes ses croyances, les choses établies, les choses, même les vieux schémas, je dis que ça, c'est en train de s'effondrer, il y a des transformations qui se font en ligne au collectif, tant qu'ils rejérissent sur nous-mêmes, le fait qu'Uranus traverse le premier signe, le signe de Mars, le Bélier, donc c'est toutes les révolutions, ça nous ramène à temps arabe, ça nous ramène aussi ce qui s'est passé, le problème nucléaire au Japon, donc ce sont des choses qui nous ramènent au collectif, mais qui nous ramènent aussi en nous, puisqu'on est, c'est le signe du printemps, du renouveau, donc ce sont les synchronicités, les choses qui vont arriver dans nos vies individuelles, qui aujourd'hui permettent une déstructuration de quelque chose pour l'ouverture vers autre chose, à la sortie du ton, c'est 2023-2024, c'est le nouveau contrat social, c'est l'arrivée en verso, c'est l'espérance aussi, donc c'est ramener chacun la métamorphose, et à laisser passer l'ancien, laisser partir vraiment l'ancien, la chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui Pluton est dans le signe de Saturne, et Saturne est dans le signe de Pluton, c'est assez exceptionnel, donc je pense qu'il va en sortir quelque chose, voilà, donc je ramènerai la personne, à ce qui se passe au niveau collectif, voilà, mais en tant que, je ne sais pas, avec humilité, je ne sais pas si je pourrais aller pour moi. Mais est-ce que vous pensez qu'elle pourra appliquer ça dans sa vie personnelle ? Je la ferai réfléchir, je la ferai méditer, je la ferai se poser des questions sur ce qui est périmé, sur ces vieilles croyances, sur ces vieilles boyautés, surtout. Mais ce qui me gêne dans votre propos, ce n'est pas tellement ça, ce qui me gêne, c'est qu'à fin de compte, ce n'est pas le seul cycle qui existe. Non. Donc elle va vous dire pourquoi ce cycle-là, et à ce moment-là, on va introduire un autre cycle, et c'est le problème en astrogie, il y a tellement d'éléments, qu'on le dit, trop d'éléments, ça cache le système. Oui, trop d'éléments, trop d'éléments. Voilà, donc il faudrait savoir s'il y a... Moi, ce que je vous demanderais, c'est de nous dire que, par exemple, il y a un cycle vraiment très important, et qui est déterminant, qui est central, alors que d'autres cycles sont finalement périphériques. Il ne faut pas mettre tous les cycles sur le même plan. Non, déjà, ce cycle Uranus-Pluton, il était valable en 1930. Oui. Donc là, il y a une répétition qui se refait. Mais justement, malheureusement, il y a des gens qui étaient adressants, le grand défaut du cycle Uranus-Pluton, c'est qu'il est quand même un peu surdimensionné, et que les gens ne vivent pas plusieurs fois dans leur vie. Là, il y en a qui ont eu la grande joie. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Neptune pour nous aider. En 1929-30, il n'y avait pas Neptune. C'est ça, donc il y a autre chose qui... Ah, oui. Donc ça se complique très rapidement, effectivement. Ça se complique, oui, c'est ça. Alors qu'il y aurait quand même des solutions, enfin, je ne vais pas vous le dire en passant. Il pourrait y avoir des solutions. Alors, moi, je vous savais, je suis un... Vous savez qu'actuellement, il y a un débat sur la question des étoiles fixes. On trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser les étoiles fixes en astrologie, parce que ça permet des cycles réguliers. Oui. Alors, si vous dites, Pluton revient tous les temps... Bon, c'est un truc régulier. C'est-à-dire que c'est des... J'avais déjà dit, tout à l'heure, on vous pose la question de savoir si vous intéressez à la numérologie. Oui. Parce que la numérologie, elle concurrence l'astrologie de manière assez puissante. Parce que le numérologue, lui, il a l'avantage d'avoir des schémas qui sont très réguliers. Oui. Des phases qui sont très régulières et relativement brèves. Alors que l'astrologue, lui, tel cycle, c'est ceci, tel cycle, c'est cela, tel cycle, c'est telle période, telle durée, etc. Et son lien à l'astronomie et qui, c'est un peu d'ailleurs le problème des rapports de l'astrologie et l'astronomie, ce mariage entre l'astronomie, il a ses limites. Il a ses limites. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'astrologue ne peut plus faire son travail parce qu'il n'a pas un schéma régulier et bref, comme les numérologues, et il a des distances, comme disait... Bon, l'idéal, par exemple, je vous plaît pour mon église, c'est par exemple des cycles de 7 ans, par exemple, je me suis en disant, bon, si vous êtes capable de découper la vie des gens en cycles de 7 ans, par différents moyens, d'ailleurs, ça, c'est relativement à échelle humaine. Vous n'avez pas... Parce que les gens, ce qui s'intéresse, c'est de savoir est-ce que la dernière fois que j'ai vécu le cycle en question, comment ça s'est passé ? Mais si c'est un truc qui était avant leur naissance, il ne faut pas beaucoup plus avancer. A savoir, en 1913, qu'il y a eu un cycle de Pouton, bon, alors, en 1930, bon, ça ne va pas nous avancer beaucoup. Donc, il y a une... Moi, ce que nous proposons actuellement, nous, c'est, effectivement, de privilégier, par exemple, le cycle de Saturne, de le privilégier par rapport à certaines étoiles qui le rencontrent au propos de sa vie, notamment les étoiles fixes royales, c'est-à-dire, Alvé-Baron, Régulus, Antares, et Fomalo, qui sont séparés. Il faut à peu près sept ans à Saturne pour passer de l'une à l'autre, justement. C'est merveilleux. Donc, c'est exactement le temps qu'il lui faut. Et à ce moment-là, la personne, moi, par exemple, quand je travaille, je propose... Voilà, tous les sept ans, il y a un recyclage, tous les sept ans, il y a un renouvellement à faire, et vous avez... Donc, quand même, en une vie, on doit en avoir sept, douze même, douze, 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 sept, ça fait 84 ans. Oui, c'est dur à mieux, d'ailleurs. Oui, je sais, mais c'est aussi un truc qui se répète quand même... Les gens, ils ont quand même un moyen... Ils peuvent se référer. Vous leur donnez les dates des cycles durables de Saturne quand il est en conjonction, vous voyez que la conjonction, c'est un moment fort, après le reste, ça se dilue un petit peu. La personne, elle peut travailler avec ça. Elle peut travailler, elle peut commencer à travailler sur elle-même et voir si, effectivement, sa vie a été marquée par ces processus. Bon, je n'ai pas du tout l'intention d'insister là-dessus, mais je veux dire simplement que ça consiste à donner un cycle de taille humaine qui revient régulièrement, qui est avec des égalités, et puis les gens, ils voient... Et puis il n'y a même pas besoin d'éphémérides à la limite. Parce qu'avec les étoiles fixes, les étoiles fixes, c'est... il revient toujours au même endroit. Alors donc, il n'y a pas besoin de voir s'il y a une conjonction Saturne-Pluton, ou je ne sais pas quoi. Saturne est conjoint à le débarrant tous les 30 ans, conjoint à réguliste tous les 30 ans, et donc, on peut leur donner un planning sur 80 ans sans problème, et puis après, bon, ils travaillent eux-mêmes là-dessus, voyez-vous. Donc ça, c'est... Et à ce moment-là, effectivement, c'est le problème des... C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas vraiment besoin... Alors, si vous voulez, nous, on est en train certainement celui qui donne des consultations, c'est celui qui s'occupe de l'astrologie. C'est-à-dire qui s'occupe du bien-être de l'astrologie, si on peut dire. C'est-à-dire qui s'occupe de donner à l'astrologie des conditions de travail, des conditions de formulation. Donc l'astrologie, c'est celui qui est le médecin de l'astrologie. C'est-à-dire celui qui... C'est-à-dire que les grands astrologues comme Barbeau, comme Nicolas, comme Rudiard, sont des médecins de l'astrologie. Ce n'est pas des qui font de l'astrologie médicale. C'est des gens qui se mettent au chevet de l'astrologie et qui se disent mais qu'est-ce qui ne va pas en astrologie ? Qu'est-ce qu'on pourrait arranger ça ? Qu'est-ce qui la perturbe ? C'est ça le vrai métier d'astrologue. C'est celui qui est capable de soigner l'astrologie. Et une fois qu'il a soigné l'astrologie, cette astrologie, elle peut être présentée au public. Mais à ce moment-là, il y a l'astrologue. Alors moi, j'appelle ça l'astrologue classique qui lui est un petit peu pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'il n'est ni le concepteur des notions astrologiques, ni le client qui travaille sur lui-même. Il est une espèce d'aide qui intervient, etc. On pourrait dire que c'est un petit peu, je vais peut-être vous en prier une expression qui va peut-être vous choquer, c'est un petit peu comme le garagiste. C'est qu'il n'est ni celui qui construit les voitures, ni celui qui, ni le conducteur typique qui fait les choses correctement. Les intermédiaires. Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe des gens qui ont une panne, qui ont un problème. Il y a une pièce qu'il faut remplacer. C'est le concept du réparateur. Celui qui vient réparer le produit qui ne fonctionne plus, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on est en train de... Est-ce que... On va terminer d'ailleurs sur ce point. Est-ce que vous pensez que le métier d'astroque va changer au cours des 20 prochaines années ? Toutes les deux. Alors, je ne me suis jamais posé la question. Ah bah si, quand même ça peut être intéressant parce que moi, par exemple, j'ai toujours fait des choses qui étaient en marge. C'est-à-dire que j'ai appris le massage en 91. Alors, soit on était kiné, soit on était prostitué, soit on était esthéticienne et donc il n'y avait pas de place. Oui, quelle est sa place ? Quand on était au milieu de tout ça, voilà. Et astrologue, c'est un peu la même chose. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des... on est entre les deux. On est dans les interstices, dans une société justement qui... Une société qui aime aujourd'hui encore mettre des points sur les liens, casser, normaliser comme la psychologie, d'ailleurs mettre dans des cases. J'attends de la société de demain, justement, de tous ces bons transits, que casse ces schémas et qu'il y ait de la place pour tout le monde, quel que soit le courant d'idée, quel que soit ce que l'on fait, on a le droit de faire du chauveusement aussi, de ne pas rentrer dans les cases. Je veux dire que je souffre depuis l'enfance de ne rentrer dans aucune case. Donc, j'en ai fait mon parti. Et bien, voilà. Effectivement, d'évoluer vers quelque chose qui ne soit plus, encore une fois, une cristallisation et un catalogage. Oui, peut-être. Si ça évolue comme ça, le métier, je suis d'accord. Je pense que Pluton, il est là dans le Capricorne pour tuer ce qui est mort, pour le laisser mourir. Tout ce qui est institutionnel. Et moi, je fais la référence avec le vieillissement de la population. Alors, justement, pour terminer, puisque finalement, on a eu un peu un peu à bâton repu, je vous propose que vous présentiez un peu ce que vous avez envie de dire de vous en quelques minutes chacune à tour de rôle. Alors, comment vous présentez ? Qu'est-ce que vous avez envie que les gens sachent de vous quand ils viennent vous voir ? Qu'est-ce qui peut attendre de vous ? Colette ? Je ne sais pas. Ça passe entre les mots. J'ai l'impression que la véritable communication, elle passe entre les mots. Par exemple, je chante et parfois, ce n'est pas uniquement dans les mots que la chose passe. C'est au travers de la vibration, de l'ambiance. Mais ça, ce n'est pas en rapport avec votre activité d'astrologue, ça ? Non, je veux dire, si, quand même, globalement. Il faut qu'on sache qu'on va voir qu'on va vers une chanteuse. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que moi, je suis dans une recherche depuis très, très longtemps et je m'arrête jamais. Je veux comprendre. Mais justement, depuis très longtemps, est-ce que vous avez évolué par rapport à l'astrologie depuis le début ? Parce que moi, j'aime bien la chronologie d'évolution. Est-ce que votre rapport à l'astrologie a évolué, je ne sais pas, disons, depuis une quinzaine d'années, sur une quinzaine des quinze dernières années, par exemple ? Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. En quoi est-ce que vous avez évolué ? En quoi l'astrologie n'est plus la même ? Est-ce que c'est une autre astrologie ? que vous pratiquez ? On ne veut pas regarder l'astrologie ? En fait, c'est totalement personnel comme question parce que moi, d'une certaine manière, c'est mon guide, c'est ma boussole. Oui. Moi, je me sers de ça comme d'une boussole. Je veux dire, je suis orpheline depuis que j'ai l'âge de 11 ans, donc quelque part, mes repères, ils sont dans le ciel. Non, non, vous avez un investissement particulièrement fort par rapport à l'astrologie. Donc, pour moi, c'est une carte du monde. C'est partie de ces astrologues qui sont très attachés à l'astrologie, disons, pour dire les sociologues. Pour l'instant, parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs passions dans ma vie, comme l'acupuncture, pour m'apercevoir ensuite que c'était juste un vecteur de compréhension, mais que ce n'était peut-être pas l'essentiel. Donc, je peux, à un certain moment, dire, ah, non, ça y est, je n'ai plus besoin de ça, je passe à autre chose. C'est important que les gens sachent qu'on va voir quelqu'un qui est vraiment imprégné, qui est vraiment engagé dans l'astrologie, avec les pours et les contre, et au contraire, une personne qui a un rapport un peu plus subtil à l'astrologie. En fait, subtil, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, l'astrologie, jusqu'à un certain point, oui, ça peut servir, mais, pas tant que ça, etc. Et vous, comment vous présenteriez en quelques minutes votre démarche ? Comme je vous l'ai déjà dit, moi, je suis rentrée là-dedans, j'avais 9 ans, j'étais toute petite, moi, je l'incarne, elle n'est pas ma boussole, mais elle fait partie de moi. Ah oui, la boussole, d'accord. Complètement partie de moi. Maintenant, maintenant, voilà, j'ai, alors, comment évolue mon astrologie ? Oui, elle évolue en permanence et elle évoluera jusqu'au dernier jour de ma vie. Parce qu'elle évolue avec moi. et les mots, et au niveau vibratoire, et au niveau dimensionnel, eh bien, les planètes ont évolué également de la même manière avec moi. Et plus haut j'irai, plus haut je pourrai amener la vibration de l'astrologie et de la manière dont je veux la transmettre. Voilà, en lui étant fidèle, en la servant également, puisqu'elle me sert, qu'elle m'a rendu service, qu'elle me rend service, et qu'elle est, voilà, je l'aime énormément, c'est un art. Maintenant, je l'aime, ça ne veut pas dire que j'en ai fait une idole taillée, ça ne veut pas dire non plus que je l'idolâtre, ça ne veut pas dire, je garde les pieds sur terre, je prends du recul, et tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre, tout ce que j'analyse, je le mets toujours, j'ai un surmoi, j'ai un critique très fort à l'intérieur qui me dit, attention, fais attention à ce que tu dis, il y a vraiment derrière beaucoup de précautions par rapport au message qui va être restitué, par rapport également à mon investissement, par rapport également à mes projections sur le système en lui-même, et j'essaie d'être le plus vigilante et le plus honnête possible. Mon point de vue, c'est la non-détermination, je tiens au livre-arbitre plus que tout, je tiens à la liberté plus que tout, donc c'est très important de vous voir quand quelqu'un vient me voir, qu'il ne vient pas voir un voyant, qu'il ne vient pas voir un bonbon, et que nous travaillons ensemble, je vais lui donner des informations, mais des informations pour qu'il puisse décider de sa vie et créer sa vie, c'est très très important pour moi, pas pour qu'il y ait un pré-déterminisme, donc je ne veux pas rentrer là-dedans, et tant pis, si ça ne convient pas à certaines personnes, je ne vendrai pas mon invocat. Voilà. Donc, cette notion d'humanisme, pour moi, elle a sorgi d'une, fait partie des sciences humaines, je le pense, c'est une des sciences humaines qui permet aux personnes de s'améliorer, de se connaître. Une petite question subsidiaire comme ça, un peu plus pirouette, c'est quand même très, très, ça intéresse beaucoup les femmes, la France. Parce qu'on est plus développées, on est plus sensibles à des domaines. pour ma création astrologique, que ce soit à Lyon, à Bordeaux, à Paris, on a des publics qui sont massivement... Féminins. Féminins. Tous les séminaires de développement personnel et tout ça, par contre, vous allez, charisme, leadership, et comment gagner plus de pognon, vous allez trouver les mecs. C'est tout. Quand il s'agit de travailler sur l'ego et renforcer l'ego, c'est que ça concerne les hommes quand il s'agit de spiritualité, mais maintenant de changer. Malheureusement, selon moi, on porte dans nos sociétés la culpabilité judéo-chrétienne qui fait qu'il nous faut penser depuis l'origine qu'on est impur et qu'on doit se perfectionner. Donc, effectivement, au stage de développement personnel et de thérapie, les femmes sont souvent présentes parce qu'elles veulent toujours comment devenir meilleure. C'est un but. Il semble que ce soit engrammé dans la femme comment devenir meilleure. Alors vous, effectivement, vous, c'est peut-être pas un truc de le dire, vous intéressez quand même au judaïsme en fin de toute manière ou même à la Kabbale. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, vous m'avez tout à l'heure dit que vous aviez des préoccupations spirituelles quand même que vous connectiez avec l'astrologie mais je ne sais pas très bien compris que vous agissez. Mais... J'avoue que cette partie de moi elle est partie au fil des années mais quand j'étais très jeune Ah oui, d'accord. Quand j'étais très jeune j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas écrit dans ma vie et qui me paraissait je sentais une connexion profonde, une appartenance profonde à un milieu dans lequel je n'étais pas. Et c'était très troublant de se sentir décalée par rapport à... et après j'ai suivi un chemin des aventures et de rencontres. Mais vous avez des formules... Vous avez des notions à trucs que vous avez formulées en vous inspirant de la culture kabbalistique ou... En fait, j'ai eu des périodes où j'étais très très impliquée dans ce genre d'études et maintenant beaucoup moins. Oui. Et bien en fait, j'étais dans une recherche de mon origine et dès lors où j'ai eu la confirmation de ce que je ressentais profondément depuis l'enfance quelque part je me suis pacifiée et là vous me touchez et on va terminer peut-être là-dessus vous touchez à un problème effectivement le rapport entre astrologie et recherche de l'identité est très intéressant parce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas très bien certaines identités qu'ils ont en tant que femmes en tant que juives en tant que ceci ou cela et l'astrologie est une autre solution je vais avoir un autre identité un substitut d'identité et on peut se poser la question de savoir si les gens qui viennent... Je ne parle pas des clients parce que les clients ce sont des gens qui viennent à l'astrologie mais les gens qui se dédient à l'astrologie qui se donnent à l'astrologie au sens presque de la diction d'ailleurs ce sont des gens qui, on s'aperçoit souvent qu'ils refoulent certaines identités qui leur paraissent pas très intéressantes pas valables et ils peuvent vous parler pendant des années des mois du Sagittaire ou du Jupitérien mais ils n'ont pas envie de dire qu'est-ce que c'est qu'être juif ils n'ont pas envie de dire qu'est-ce que c'est qu'être une femme ou un homme il y a des états mais l'astrologie est aussi un substitut une solution identitaire effectivement je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais moi je remarque souvent à quel point certaines personnes qui ne veulent pas nous parler de généralisation quand il s'agit d'être une femme ou une juive comme ceci mais en revanche ça ne règle pas du tout qu'on dise que les scorpions sont comme ceci et que les sagittaires comme cela donc à ce niveau-là ils se sont trouvés une nouvelle peau une nouvelle peau identitaire ce qui est intéressant ce que vous dites Jacques parce que là c'est du vécu je peux oublier un nom et un prénom je n'oublie jamais une signature astrologique des années après quelqu'un qui m'a dit je suis balance ascendant versot je m'en souviens alors que son nom et son prénom pourront m'échapper complètement ça corrobore ce que vous dites oui parce que c'est un autre équipe c'est un appareil identitaire qui est à la fois bizarrement assez mal vu mais en même temps qui est moins douloureux par certains côtés il y a moins de douleur il y a plus d'équité on a l'impression que dans l'histoire on est moins stigmatisé par une combinaison astrologique donc l'astrologie serait destinée aux personnes qui ont un certain improbio identitaire qui ne vivent pas très bien certaines réalités trop lourdes voilà moi je suis tout ça toi c'est comme ça etc et alors l'astrologie elle est à la fois clarificatrice mais en même temps elle brouille les cartes absolument parce qu'elle elle dit non non ça c'est pas important voilà ça c'est vraiment important moi c'est important c'est pas que je sois une femme juive mais que je sois sagittaire ascendant lion par exemple nous c'est cela dit l'astrologie karmique peut résoudre certains problèmes d'identité quand les gens sont mal avec c'est qu'on va retrouver que derrière il y a des vies moi j'étais bi-juive moi aussi le judaïsme a été une recherche identitaire très longtemps et aujourd'hui je me sens d'ailleurs plus juive que n'importe quoi parce que j'ai été juive il y a très longtemps enfin dans l'autre vie c'est très marqué chez moi donc ce chemin je l'ai déjà fait j'en ai trouvé le sens à travers l'astrologie karmique ça m'a pacifiée aujourd'hui je dis je n'appartiens plus à une religion ça appartient à toutes les religions je suis citoyenne du monde et basta voilà donc ça m'a pacifiée cette connaissance oui bien sûr mais en même temps c'est vrai que malheureusement c'est vrai que c'est vrai que beaucoup de gens se définissent par l'astrologie par le thème par l'astrologie etc mais en même temps bon c'est il y a des problèmes comme on disait il y a des problèmes de société qui ne sont pas encore spécialement formulés dans ce contexte là la protection de l'immigration c'est pas un problème qui est résolu par l'astrologie enfin je veux dire si on est l'immigration elle existait de tout temps vous voyez les pauvres africains qui ont été migrés malgré eux dans la mer des Caraïbes ou en Amérique vous voyez tous les bonnes la diaspora juive les problèmes de migration ils existent depuis l'homme énorme non mais justement il y a ça aussi on fait partie aussi de ces conditions de ces catégories qu'on ne peut pas complètement non plus évacuer on ne peut pas évacuer la question juive on ne peut pas évacuer la question des femmes ce sont des mémoires collectives c'est pour ça que je veux dire que l'astrologie ne peut pas nécessairement évacuer ces éléments là mais elle ne cherche pas à les évacuer elle cherche à les pacifier on a quand même dit qu'elles étaient oui encore ça serait intéressant que vous arriviez à poser un discours qui montrerait comment l'astrologie peut pacifier les émotions et dans toute terre parce que finalement pendant le cas d'une femme bon il y a une chronique homme-femme comment est-ce que l'astrologie peut pacifier ça mais parce qu'on a été homme et on a été femme voilà c'est ça on peut dire qu'on a aussi du masculin et de l'humain en soi tout à fait il n'y a pas que l'astrologie qui peut pacifier aujourd'hui c'est intégrer toute chose et son contraire c'est attrivoiser son ombre aussi pour reprendre le travail de coller sur l'ombre on a tous en nous la lumière et l'ombre l'idée c'est pas se débrasser l'ombre l'idée c'est d'intégrer l'énergie de l'ombre donc c'est ça pacifier ah on retourne à on boucle la boucle là la boucle est bouclée oui merci effectivement c'est vrai que ça nous ramène à ce sujet qui vous a mais pourquoi alors pourquoi Colette avez-vous été tellement inspirée par ce problématique justement de l'ombre et la lumière pour en parler comme les essais n'a mais par exemple je sais pas vous rencontrez un homme vous tombez amoureuse et puis 7 ans plus tard vous vous aviez sonné non non c'est pas ça c'est qu'il a menti pendant tout le temps et je sais pas moi il a enterré sa mère dans le garage et donc finalement finalement dans ces cas alors là vous touchez à un sujet intéressant c'est-à-dire que finalement l'astrogie viendrait là pour nous expliquer pourquoi il vous est arrivé il vous est tombé certaines choses sur le dos dans la vie non non c'est pas tellement ça c'est pour essayer de comprendre pourquoi la personne a tellement changé c'est ça c'est d'accord jekyll et Mr Hyde en fait ça fait partie aussi de mon étude j'imagine c'était bon son évidemment c'est incontournable et justement c'est ça c'est pour connaître l'autre tout simplement et pas être dupe par le glamour de l'art donc si je comprends bien l'astrologie serait là pour les personnes qui quelque part par elles-mêmes n'ont pas su discerner les choses elles n'ont pas su voir qui est-il la personne à la seule prévoir ce comportement et elles se disent que grâce à l'astrologie elles vont éviter ce genre de surprise éviter peut-être pas parce qu'on tombe toujours là où on doit tomber ça c'est une question on a tous un travail à faire et s'il y a rien à prendre on va le prendre par contre elles donnent du discernement vous pouvez regarder l'autre avec son masque avec son costume avec sa jovialité par exemple et ne pas être dupe si c'est un saturnien il peut faire tous les grands sourires de la terre et il ne manque à lui-même en fait il ne pourra pas mentir à l'astrologue mais par contre il faut respecter le fait qu'il porte un masque et peut-être l'aider aussi à se pacifier par rapport justement à son côté saturnien j'en sais rien c'est un exemple donc du coup derrière on ne peut pas être dupe voilà c'est un outil qui nous donne les choses telles qu'elles sont voilà telles qu'elles sont oui donc quelque part ce sont des lunettes ça nous permet de mieux voir ce qui se passe de mieux voir qui sont les gens de ne pas se laisser se couper par certaines apparences donc on est encore une fois c'est une autre motivation qui vient c'est un petit peu comme le coléoptère le coléoptère alors on étudie on étudie le coléoptère oui c'est une façon d'objectiver l'autre en quelque sorte oui c'est vrai que c'est une façon quelque part oui c'est vrai que c'est un peu trouble comme notion comme ça c'est pas les masques on le met sur les masques oui parce que nous avons tous le masque parce que notre personnage qu'on affiche comme ça de façon jongale et bien il n'y a rien de réalité et l'astrologie elle ne raconte pas de bobards elle ne met pas de masque voilà bah écoutez on reste à cette formule qui n'engage que vous bien sûr